Pour comprendre la vraie signification de ces propos, nous devons débuter notre histoire plus tôt. Un peu plus de 6 000 ans plus tôt pour être précis. Juste après le commencement, tout débute comme tout finira, dans un jardin. En l'occurrence, le jardin d'Éden, et avec une pomme. C'est une seule. Coute la pomme. Coute la pomme. Coute la pomme. Coute la pomme. C'était une belle journée. Comme toutes les précédentes, il s'en était déjà écoulé largement plus de 7, et la pluie n'avait pas encore été inventée. Mais les nuages d'orage qui s'amoncelaient à l'est d'Éden laissaient entendre que le premier orage était en chemin, et qu'il allait être titanesque. C'est pas ce que j'appelle un franc succès. Je te donne pardon que tu dises. Je disais, ce n'est pas ce que j'appellerais un franc succès. Ah, oui, oui. Oui, en effet. Une réaction un peu disproportionnée, selon moi. Primo délinquant et tout ça. J'arrive pas à saisir pourquoi c'est mauvais pour eux de connaître la différence entre le bien et le mal. Ça doit bien être mal. Rampant. Rampant. Parce que sinon, tu n'aurais pas tenté ces pauvres pougres. Oui, on m'a simplement demandé d'aller semer la pagaille. Oui, évidemment, tu es un démon. C'est dans ta nature. Pas très subtil de la part du Tout-Puissant, quand même. Un arbre au beau milieu d'un jardin avec un panneau, ne pas toucher. C'est vrai, pourquoi ne pas le mettre au sommet d'une montagne ? Ou même sur la lune ? À se demander ce que Dieu mijote vraiment. Il vaut mieux ne pas spéculer. Tout ça fait partie du grand plan. Nous ne pouvons pas le comprendre. C'est ineffable. Le grand plan est ineffable ? Eh oui. Il dépasse notre entendement. Et il est impossible de l'exprimer avec des mants. Dis-moi, tu n'avais pas une épée de feu, toi ? Mais si, avec des flammes et tôt. Qu'est-ce que tu en as fait ? Attends, tu l'as déjà perdue ? Non, je l'ai donnée. T'as fait quoi ? Je leur ai donné l'épée. Il y a des bêtes sauvages et... Il va faire terriblement froid dehors, c'est vrai. En plus, elle est enceinte, alors je leur ai dit, tenez, prenez cette épée de feu, ne me remerciez pas, et ne soyez plus là au coucher du soleil. J'espère vraiment ne pas avoir mal agi. Oh, tu es un ange. Je ne crois pas que tu puisses mal agir. Oh, oh, merci. Ça me soulage. J'étais vraiment préoccupé. Moi aussi, je suis préoccupé. Et si j'avais bien agi avec cette histoire de manger la pomme, un démon peut avoir de gros problèmes pour avoir bien agi. Ça serait marrant qu'on se soit tous les deux plantés, non ? Que moi, j'ai bien agi et toi, mal agi. Non ! Ce ne serait pas marrant du tout. Tout le monde apprent pour vous et tout. On s'amware des Bo Monday. Et on s'adresse. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada